Alors, bon matin, bon dimanche, bon après-midi pour ceux qui sont déjà en avance sur nous. Alors, il y a un thème qui nous est venu, je pense il y a deux jours, qui est monté, qui est rassemblée en un même corps, et ce thème-là a déjà inspiré une de nos amies sur le chemin, Catherine Gazaube, qui a publié quelque chose ce matin, en tout cas pour nous, pour moi ce matin, je l'ai lu ce matin au lever, et ça a été vraiment comme une bougie d'allumage en fait, et ça a tracé une nouvelle trame totalement, en tout cas pour moi, à cette rencontre d'aujourd'hui. Ce qui fait que la manne d'hier, elle était balayée, et puis là, il y avait une mame qui venait en lien avec ce texte qu'elle a publié. Je vais vous en lire un extrait tantôt, mais d'abord, rassemblée dans un même corps. Je suis tombée cette semaine aussi sur un passage, une citation d'une sage indienne, Amma, qui disait « Dans l'atmosphère de notre époque, nous devons nous concentrer davantage sur la recherche de cette trame d'amour universel sur lequel l'univers entier est tissé. » Donc, nous concentrer, ça demande quand même, qu'il y ait une attention de notre part qui soit posée sur cette trame d'amour sur laquelle l'univers entier est tissé. Et je trouve belle cette image d'un tissage, d'une étoffe. On voit cette image-là aussi dans les Écritures, où on parle de l'habit que revêtait Yeshua comme une tunique cousue d'une seule étoffe, sans couture, sans séparation. Ce n'est pas un rapiessage d'une seule et même étoffe. Et voilà ce qu'on est invité à découvrir. Ce même corps, on pourrait dire étoffe, substance, ce même corps dont nous faisons tous partie, dont nous sommes issus et qui est notre substance même, notre fibre même, de laquelle nous sommes tous faits, de laquelle tout est fait en vérité. Ça m'a ramenée, tout ça ce matin, suite à la lecture du passage de notre amie, ça m'a amenée à ce qui a été pour moi, justement, le commencement. Parce que j'avais beau être née telle date, je n'étais pas née encore. Il y a eu un commencement pour moi, comme il y en a un pour chacun d'entre nous. Un commencement. Et pour moi, ça s'est passé par un... J'étais en voyage, dans un voyage humanitaire avec un groupe d'étudiants. J'étais là pour superviser le groupe avec quelqu'un d'autre. Et puis, la personne qui nous hébergeait, c'était au Sénégal, la personne qui nous hébergeait, il y avait une belle bibliothèque. En fait, j'étais attirée vers cette bibliothèque et j'ai été attirée par deux livres en particulier. Je n'avais, jusqu'ici, jamais mis la main sur un livre à caractère spirituel. Jamais. J'avais lu beaucoup, beaucoup sur la psychologie, principalement, dans les années précédentes. Mais jamais, j'avais mis la main sur un livre qui était vraiment dédié à la dimension spirituelle. Et ça m'a... Ça a vraiment fait office de catalyseur, de détonateur. C'est vraiment comme s'il y avait un geyser qui avait surgi des profondeurs de la terre, des profondeurs de la terre de ma conscience. Je ne dis pas que ce livre-là était... n'était que... que tout était juste. Mais il y avait suffisamment de vérité pour que ça enflamme quelque chose en moi, dans ma conscience. Et ce qui était emprisonné dans les profondeurs de la terre, la conscience, ce qui était en dormance, tout à coup, venait de s'éveiller, de ressurgir. C'était un peu comme un diamant brut qui sortait de la terre. Je venais de me rappeler, à ce moment-là, précis, qui j'étais. Et qui est en même temps, parce que c'est venu en même temps, non seulement qui je suis, mais qui nous sommes tous. Parce que c'est venu pour moi sous cette forme. Mais... Mais voyons! On est vraiment tous un même corps? On est tous les cellules d'un même corps? Et c'était vraiment, là, une évidence qui s'est présentée dans ma conscience. Comment j'ai pu oublier ça? Et il y avait aussi, à ce moment-là, c'est un livre que je lisais qui est en anglais, et il y avait ce jeu de mots, puis bon... Je trouve ça toujours intéressant, c'est se rappeler, sortir de notre amnésie, de notre oubli. « Remember » en anglais, « remember ». « Re-remember », redevenir consciemment membre du corps, du Christ, du corps de vie, du corps de vérité, du corps d'amour que nous sommes vraiment. Et c'est ça qui venait de surgir à ma conscience. Et littéralement, je voyais, c'est comme si je voyais la trame de l'univers, comme si je voyais, au-delà de ce qu'on peut voir, je voyais une trame d'interrelation, d'interconnexion, même visiblement à ce moment-là. C'était une vision, mais une vision qui devait s'intégrer. Et c'est là l'image, c'était comme un diamant brut qui sortait de la terre. C'était le début, le premier jour, le commencement, pour moi. Mais ce diamant brut, il devait être taillé, poli. C'était le début, justement, de ce polissage, de ce taillage, qui allait ensuite se déployer dans les années qui ont suivi, encore jusqu'à maintenant, en fait. Alors, ce diamant, il devait être poli pour retrouver sa transparence, parce qu'un diamant brut, souvent, c'est un diamant qui est opaque, ou, en tout cas, peut-être un peu translucide, mais qui n'a pas son éclat, qui n'a pas toute sa transparence. Alors, cette vérité qui venait d'éclater au grand jour, elle devait continuer de se déployer, s'intégrer à la trame de mes jours, se vivre, se vivre. Parce que la terre qui recouvre le diamant est encore confondue avec le diamant lui-même. Il y a encore de la confusion. Il y a encore une opacité qui est vécue comme telle. Alors, je vous lis un extrait de ce texte de cette amie, Catherine Gazeau, qui a été inspirée par le thème, qui dit, bon, justement, en observant, en contemplant un diamant dans un musée, ce qui lui est venu. Elle regarde le diamant, elle le contemple. La lumière était si vive, si vibrante, si vivante, que je ne savais plus si elle venait de l'extérieur ou si c'était du diamant qu'elle jaillissait. Il n'y avait pas de frontière. Tout était lumière au-dedans et au-dehors de la pierre. Et chaque facette contenait la totalité de la lumière du diamant et la répandait autour d'elle d'une manière et dans la direction qui lui était particulière. « Ainsi, quel que soit l'endroit où chacun se trouvait, cette lumière le touchait, l'éclairait, et par une seule facette, tous voyaient la beauté du diamant. Comme les facettes forment le diamant, nous-mêmes, nous formons un même corps. » Unis en lui comme les membres du corps humain. Une autre analogie. « Comme chaque facette est transparente à la lumière de la pierre, de même, nous brillons de la lumière du Christ, chacun à sa manière, unique et utile à tous. » En acceptant de laisser briller la lumière en nous-mêmes, le Christ la déploie par nous, tout autour, et ainsi quiconque nous voit, où qu'il soit, voit la beauté du Christ. C'est en devenant transparent, en brillant de sa lumière, en restant unis, que nous sommes ensemble, formant un seul corps, que nous réalisons le Christ sur terre et que tous, ensemble, nous sommes le Fils de Dieu. Alors, je vous invite à poursuivre avec moi à entrer, peut-être encore plus profondément avec cette image du diamant, pour la laisser se déployer. Alors, quand le diamant brut sort, surgit des profondeurs de la terre pour chacun d'entre nous, ça commence. Et puis là, on peut dire, « Bien, si je connais la lumière qui est au cœur du diamant, je vais connaître l'ensemble du diamant. » « Si je connais une facette du diamant, je vais connaître l'ensemble du diamant. » Oui. C'est pourquoi, sur notre chemin, puis, pour plusieurs, ça passe par cette connaissance de soi. qui suis-je, qui suis-je, qui est-je, ou cette connaissance de Dieu. Et en connaissant Dieu, en connaissant soi, je, une facette, par le fait même, on connaît les autres facettes pour ce qu'elles sont. L'ensemble de la pierre pour ce qu'elle est. Donc, c'est une seule et même découverte, peu importe par quel angle on l'aborde. c'est un seul et même diamant à découvrir, un seul et même corps. Alors, c'est venu, avec cette analogie du diamant, et puis, pour m'amuser, j'ai regardé les différentes étapes du polissage et du taillage d'un diamant, et c'est franchement fort intéressant. Alors, je vous le partage. Alors, comme je disais tantôt, le diamant brut est souvent opaque. et on dit, pour magnifier les propriétés du diamant brut, pour magnifier, de nombreuses techniques de taille et de polissage ont été développées. Faisons toujours le parallèle avec notre chemin spirituel. Ce diamant brut qui est encore voilé par toutes sortes de fausses conceptions qui se sont, si on veut, collées aux parois ou qu'on pense collées aux parois qui ne le sont pas parce qu'il n'y a rien qui adhère au tout. Il n'y a pas le tout et autre chose. Mais c'est comme ça qu'on le vit, néanmoins. Alors, il y a un travail de taillage et de polissage pour magnifier. Le diamant contient toutes ses propriétés, mais pour qu'elles soient magnifiées et pour qu'elles deviennent visibles, il y a un travail à faire. Visibles, manifestes, Alors, c'est un véritable travail d'artiste. Effectivement, c'est tout un art que l'art d'apprendre à être, l'art de redécouvrir l'être. Alors, la taille du diamant vise à donner à la gemme, à la pierre, la forme idéale afin qu'elle puisse réfléchir au mieux la lumière. Nous, on a l'impression que c'est un idéal à atteindre, mais en fait, il y a une forme qui est là, un peu comme le sculpteur qui enlève ce qui recouvre, comme si on enlevait ce qui recouvre, cette forme qui est déjà là, présente, qui est idéale, cette transparence qui réfléchit optimalement la lumière. lumière. Alors, la taille, la qualité de la taille du diamant brut influence sa brillance et son éclat. Présentant les bonnes proportions, le diamant taillé réfléchit au mieux la lumière d'une facette à l'autre. La première étape, on l'appelle le clivage. C'est une première opération qui consiste à diviser le diamant brut en deux parties. Le professionnel fait une entaille dans la pierre pour y placer une lame en métal et portant un coup sec à cet endroit, le diamant se divise en deux morceaux. Le clivage permet non seulement de faciliter la taille du diamant, mais aussi d'éliminer les défauts de cristallisation de la gemme. On appelle ça des inclusions, des piquets. Oh, intéressant. En tout cas, moi, ça me parlait beaucoup parce que au début, c'est comme si le monde craque. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est comme si la terre s'ouvre. Il y a eu un tremblement de terre et puis là, les plaques tectoniques bougent puis il y a des crevasses, il y a des entailles, il y a des fissures. Le monde craque. Le monde tel qu'on l'a conçu jusque-là craque. Et là, on a même l'impression qu'il est séparé en deux. En fait, c'est qu'on le voit maintenant comme ça. C'est une étape. Avant, bon, il était séparé de partout puis on ne le voyait pas. Mais là, on a l'impression qu'il est séparé en deux. Que d'un côté, il y a le monde spirituel et de l'autre, le monde matériel. C'est l'impression qu'on a au début, pour un temps. Des fois, le début nous semble long, mais bon. On ne sait pas encore que c'est un concept erroné que ce monde matériel, que ce n'est pas un monde qui a une consistance, mais pour le moment et pour un bon moment, il nous semble très consistant. C'est ce qui fait qu'on a l'impression d'être divisé en deux mondes. Schlack! Que c'est séparé, clivé. Et du fait aussi que ce diamant brut n'a pas retrouvé sa pleine, n'est pas encore dans sa transparence, c'est face opaque, c'est un petit peu comme des tableaux noirs sur lesquels on a dessiné un monde. Un monde qui est comme en superficie du diamant, un monde qu'on croit relié par notre humanité. Mais c'est une humanité qui n'a aucune symétrie. Alors qu'on dit que les facettes d'un diamant, si elles sont mal alignées, si elles ne sont pas symétriques, interrompent le mouvement de la lumière. Alors on vit dans un monde en superficie, un monde asymétrique. Alors c'est pour ça que la lumière n'a pas le... la lumière ne voyage pas dans un monde asymétrique. n'est pas reflétée, l'éclat n'est pas révélé. Alors, il n'y a pas de rapport harmonieux entre les facettes dans ce monde dessiné sur une face opaque. Il y a des puissants, il y a des faibles, il y a des doués, il y a des sauts, il y a des bien portants, il y a des handicapés. Mais quelle pierre irrégulière avons-nous? en fait, qu'est-ce que cette pierre-là? Nous nous croyons unis par notre humanité alors qu'en vérité, sous cette face opaque, nous sommes unis par la lumière, par notre divinité, notre forme parfaite, notre transparence, notre symétrie. Et pendant ce temps-là, on voyage dans un habitant, un habitant, oui, un habit, mais aussi un abri, une demeure temporaire. C'est comme si on avait, on est des nomades puis on a planté notre tente dans un abri temporaire. Et là, il y a un passage dans Corinthien qui ressortait, qui illustrait, je trouve, cet aspect-là. Car tandis que nous sommes dans cette tente, une tente, le propre d'une tente, c'est un abri temporaire. Les nomades piquent leur tente à un endroit, à une autre, à une autre, à un autre, à un autre. Alors, cet abri temporaire que nous nous sommes représentés comme étant ce corps visible, mais en fait, c'est une tente plantée dans un monde de concepts. Et c'est temporaire parce que c'est un concept. et dans cette citation de Corinthien, « Tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. » On est là à, on pense être une facette opaque et on rêve de transparence. On rêve que ce monde-là temporaire bâti sur la face opaque puisse être lavé, balayé, que notre éternité en ce diamant pur d'une dureté qui ne peut être abîmée, brisée. Alors, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? À cette étape-là, ça entre en résonance avec nous, avec la transparence que nous sommes réellement, mais on ne se sent pas encore comme tel. L'étape 2, le siège. Le siège est la deuxième opération qui consiste à découper la pierre selon un plan de cristallisation qui ne clive pas, qui ne casse pas. C'est intéressant. la vie, la vérité, la manifestation, ce n'est pas non plus, bien que ce soit un, ce n'est pas un bloc monolithique. Il y a des facettes. Et là, on apprend tranquillement à reconnaître la dimension, non pas séparée, cet aspect qui clive les choses en des personnalités séparées, mais ici, on apprend à découvrir l'individualité. Il y a des facettes individuelles, mais qui pourtant font partie du tout. Alors, on se familiarise avec cette possibilité d'être à la fois des facettes individuelles et à la fois toujours faire partie d'un même, d'un même, d'un même corps. Et en ce siège-là, il y a cet outil qui est le discernement, l'épée, la fameuse épée du discernement, qui découpe, mais qui découpe tout sur un fond de vérité, parce que la vérité, maintenant, on la sent, on est en contact avec elle, du moins, à travers des écrits, mais on prend contact aussi avec elle dans nos périodes de recueillement. Alors, sur le fond de cette vérité, les choses peuvent se découper, c'est-à-dire, on découpe pas la pierre comme telle, elle devient de moins en moins clivée dans notre esprit entre deux mondes, mais plutôt découper, c'est-à-dire, mettre à l'écart ce qui n'est pas de cette pierre, les corps étrangers, les inclusions, comme on disait tantôt, les inclusions dans la pierre, dans le fond, ce qui n'a jamais appartenu à la pierre, ce qui n'est pas de la nature de la pierre, ce qui n'est pas. Alors, ça se fait, ça se poursuit, c'est tout un... Cette étape-là, c'est pas linéaire, c'est tantôt une, tantôt l'autre, et ça se chevauche. Troisième étape, le débrutage. Troisième opération qui consiste à arrondir la ceinture du diamant. Alors là, on dit, dans cette étape-là, que l'ébauche de la forme commence à se dessiner. Le spécialiste s'aide d'un autre diamant. Intéressant, ça aussi. Pour débruter la gemme. Alors, on dit aussi que la culasse, qui est la partie inférieure d'une pierre, est aussi débarrassée de tout surplus de matière. Comme c'est parlant, on se débarrasse du surplus de matière, c'est-à-dire cette vision surajoutée d'un monde matériel. Tous ces concepts qu'il existe, bien et bien, un monde matériel, d'une étoffe, d'une substance, autre que l'esprit, la vie, la conscience, l'être. Alors, tranquillement, cette vision, ce débrutage se fait, c'est-à-dire que cette vision, on pourrait dire cette ignorance de la nature du diamant, de la pierre que nous sommes, que Dieu est, que son univers, que l'univers de Dieu est. Alors, ce surplus, ce surajouté qui n'a pas sa place dans la pierre, qui ne fait pas partie de la pierre, et bien, c'est élagué en nous consciemment. Et, on dit que ce débrutage se fait aussi à l'aide d'autres pierres, ce qui est intéressant ici parce que nous sommes aidés par les autres sur leur chemin, de deux façons. Soit par leur ignorance qui nous écorche, là, ça fait comme ça fait un polissage, ça aussi. Ça nous écorche puis ça nous aide à voir notre opacité à la vérité. Donc, c'est une façon d'être aidé. Il y en a une autre par la clarté de la vision, vous aussi, des autres sur notre chemin qui nous reflètent et font ressortir notre brillance, notre éclat naturel, nous ramènent à notre nature. et c'est surtout en nous frottant à la vérité. C'est là que le polissage se fait. Oui, dans un premier temps, la vérité est celle qu'on lit dans les livres, mais d'abord et avant tout, quand on se tourne et qu'on laisse la vérité vivante parce que c'est elle qui est agissante, c'est elle qui est le vrai, qui vraiment nous débarrasse de cette idée qu'il y a autre chose qui semblait obscurcir notre facette, notre visée. Alors, les épreuves qui nous polissent soit en nous écorchant, mais en nous forçant aussi à nous tourner vers la vérité qui, elle, fait le travail de polissage. Il y a une quatrième étape et là, ça se passe presque d'explication, ça s'appelle « La taille en croix ». La taille en croix. On dit que ça permet de créer les facettes du diamant. Alors, la taille en croix, cette croix qui représente le fait que, on dit souvent, bon, on traduit ça en cette mort, cette mort à soi, mais en fait, cette mort, c'est cesser de nourrir, d'alimenter, de croire en la crédibilité, de ce qui nous est suggéré comme un monde opaque à la lumière divine, comme un monde qui est fait de toutes sortes de tableaux asymétriques où la lumière ne circule pas. C'est quand on arrête de les nourrir, c'est pas, ça va mourir, bien, ça va pas mourir parce que c'est mort, mais c'est juste nous d'arrêter de les alimenter dans notre esprit, d'arrêter et d'y adhérer, d'y croire, de donner crédibilité à ça. Alors, cette fameuse taille en croix, c'est par notre mort, c'est-à-dire notre... de se dégager de ce qui est mort en vérité que les véritables facettes, c'est-à-dire les qualités du divin, vont pouvoir se révéler en soi, dans les autres facettes qui sont toutes des qualités de la lumière qui est au cœur du diamant. Et finalement, la dernière étape, le brillantage. Alors, la dernière étape de la taille du diamant brut, cette opération consiste à donner de l'éclat et du brillant à l'ensemble des facettes de la gemme. Le plateau utilisé pour le facettage est à nouveau utilisé pour cette dernière face. Toutefois, le disque est enduit d'un abrasif bien moins dur que le diamant. Ensuite, la pierre subit des frottements sur ce disque au niveau de chaque facette afin d'obtenir un polissage uniforme et intégral. Il arrive un moment ou à certains moments dans notre expérience où les épreuves écorchent moins. Pourquoi? Parce qu'on entre de plus en plus en contact avec la vérité. C'est elle qui commence à prendre de plus en plus corps en nous. Corps de vérité, corps de tangibilité, de concrétude. Ça devient de plus en plus concret, réel. Ce qui fait que les épreuves écorchent moins ou du moins moins longtemps. Et le travail de polissage, on a l'impression qu'il se fait un petit peu plus en douceur. Mais pas toujours. Pas toujours. Il n'y a pas d'absolu de ce côté-là. La vision continue de s'infini dans la réalisation consciente de plus en plus présente. On maintient, plutôt que d'entretenir les visions erronées, on maintient de plus en plus vivant en nous. cette réalité de notre union. Cette réalité du fait qu'on est dans un même corps. Toutes, tous des facettes d'un même corps. Et, et tout ce qui nous apparaît aussi. Alors ça, ça devient de plus en plus clair. Comme une évidence pour nous. Alors, c'est à partir de... Et c'est ça, ce que je disais tantôt, à partir de l'inspiration d'une amie qu'elle a partagée. Et c'est là qu'on voit qu'on fait corps. Parce que tout ça prend corps les uns à travers les autres. et la réalisation de l'un devient la marche sur laquelle on marche et qui tout à coup nous amène vers d'autres hauteurs, d'autres formes. Et ce diamant qui, dans le fond, permet dans sa réfaction, réf... Fraction. Fraction. Qui prend toutes sortes de couleurs aussi. Alors, je t'invite à... Ajouter ta facette. C'est sûr qu'il y a... je pense que ça serait bien bien d'adon de voir ensemble le passage de Paul sur le corps, justement. Je vais se le retrouver. Alors, c'est... dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset... ça commence au verset 12. Un seul corps formé de nombreuses parties. En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. car c'est dans un seul esprit que nous tous, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et si le corps n'est pas une seule partie, mais une multitude, si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », il n'en ferait pas moins partie du corps. Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », elle n'en ferait pas moins partie du corps. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? En fait, Dieu a placé chacune des parties dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient une seule partie, où serait le corps ? Maintenant, donc, il y a une multitude de parties et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien au contraire, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires, et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, ce sont nos parties les moins décentes qui sont traitées avec le plus de décence, tandis que celles qui sont décentes n'en ont pas besoin. en fait, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que toutes les parties du corps s'inquiètent de la même façon les unes des autres. Et si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie du corps est glorifiée, toutes les autres se réjouissent avec elle. vous êtes le corps du Christ. Vous en faites partie chacun pour sa part. Or, Dieu a placé dans l'Église, c'est-à-dire la communauté, quand on parle d'Église, on ne parle pas d'une institution, on parle de communauté, c'est ce qu'on a traduit du grec par Église. Dieu a placé dans la communauté, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des maîtres, c'est-à-dire des enseignants. Ensuite, il y a des miracles. Ensuite, des dons de guérison, des aptitudes à secourir, à gouverner, diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils maîtres? Tous font-ils des miracles? Tous sont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Passionnez-vous pour les meilleurs dons de la grâce. Et je vais vous montrer la voie qui surpasse tout. Et là, je vous encourage à continuer, parce que j'en ai déjà parlé. En fait, j'ai brillé plus brièvement de cette partie-là. Ensuite, c'est le chapitre 13, c'est l'hymne à l'amour de Saint Paul. C'est d'une beauté. Mais c'est encore plus beau en ayant lu ça avant. Alors ça, je vous le laisse à votre lecture, à votre méditation. et c'est là qu'on comprend toute la portée de l'amour avec cette définition. Alors, tous sont-ils un pied, une main, un oeil? Bien non. Mais est-ce que c'est une fatalité? Bien non, non plus. Paul ne l'aborde pas. Mais ce n'est pas une fatalité. On n'a pas une ligne qui est une fatalité, un don ou une fonction qui est une fatalité ou qui est inchangeable ou inchangée, qui ne va pas se transformer. se former. Donc, c'est juste une précision en fait. Alors, on parle du corps, rassemblés dans un même corps. De quel corps au juste? En fait, tu l'as nommé, c'est drôle parce que tu as utilisé exactement les mêmes termes que j'avais, parce qu'on ne se parle pas beaucoup quand on prépare les choses. Un petit peu, juste pour voir, mais en fait, c'est drôle comment souvent ça se rejoint sur plusieurs points. Alors, de quel corps on parle? On parle du corps de vérité, tu l'as nommé exactement comme ça. Le corps de réalité, le corps de présence. C'est dans ce corps-là qu'on est rassemblés. Dans ce corps de présence qui nous rappelle et comme Joe Goldsmith l'a très bien nommé et pour moi, c'est un grand, grand, grand principe que je vous invite à méditer et à percer pas juste le méditer en superficie, mais à percer parce que c'est extrêmement, en tout cas, pour moi, ça fait toute la différence. C'est que Dieu est conscience individuelle. Comme je me plais à le répéter souvent, c'est pas Dieu dans sa grande bonté, on va créer les consciences individuelles et puis, non, Dieu est conscience individuelle. Comme le soleil est ses rayons, comme l'océan est ses vagues. Comme le diamant est ses facettes. Exactement. C'est inséparable. On ne peut pas avoir une facette sans diamant ni un diamant. Bon, ça ne marche pas parce qu'on pourrait avoir un diamant sans facettes s'il n'est pas taillé. Mais là, on parle du diamant taillé. On pourrait dire dans cet exemple-là, oui, mais il est taillé de main d'homme. Mais en fait, le véritable diamant, il est déjà taillé. Il est déjà dans sa symétrie, dans sa perfection qui fait que tout circule uniformément et ce n'est pas fait de main d'homme. C'est comme ça. Quand on parle de quel corps au juste, en fait, on parle de ce corps vivant. Ce corps vivant. ce corps avec ses multiples membres, ses multiples facettes vivant, c'est-à-dire pas figé, pas figé dans des concepts, dans des croyances erronées. Tout ce qui est figé, arrêté. Et on le voit, on le voit, et ce n'est pas pour taper sur la tête des institutions, mais quand on se fige dans un dogme, on est figé. Ce n'est plus vivant. Ce n'est plus vivant. Ça ne veut pas dire qu'il faut juste tout faire éclater au fur et à mesure, mais ne pas se figer. On peut s'arrêter pour contempler. On peut prendre le temps, mais toujours dans cette reconnaissance que c'est vivant. Donc, prêt, on doit demeurer prêt à ce que ça se transforme, à ce que ça change, à ce que ça éclate même, sachant que la substance, elle, demeure. À peu près tout le monde, j'en suis certain, vous êtes déjà allé à l'Église, en tout cas, ça se passe comme ça à l'Église catholique, vous l'avez vu dans un film, au pire, quand on va pour communier, on nous donne cette représentation du Christ, c'est-à-dire ce de quoi on se nourrit, c'est dommage qu'on ne l'explique pas quand même, ce de quoi on se nourrit et on nous dit le corps du Christ. Et tout le monde répond machinalement, Amen. Le corps du Christ, Amen. Le corps du Christ, Amen. Amen. Je me souviens, j'ai beaucoup fréquenté un lieu chez les Franciscains qui est exceptionnel dans son enseignement et dans son ouverture et comme j'étais très près, souvent, j'étais invité à participer aussi à la liturgie, soit par des lectures, soit pour donner la communion ou même les enseignements dans des moments comme dans la semaine de Pascal et des choses comme ça. Et puis, je me souviens mais c'est cette c'est une émotion, ce sentiment intérieur tellement tellement de petitesse et de grandeur à la fois dans cette distribution je ne sais pas si on peut le dire comme ça mais dans cette offrande de la communion dans ce rappel c'est un peu comme si on gifle la personne le corps du Christ t'en souviens-tu c'est ça c'est ça que tu es puis il répond Amen mais là évidemment je ne giflais pas à personne mais intérieurement c'était un peu comme ça c'était un peu comme ça le corps du Christ puis c'est premièrement quand c'est offert de cette façon c'est pas reçu de la même façon que machinalement non plus je voyais des gens les yeux pleins d'eau je voyais des gens tout humbles mais aussi tout illuminés recevoir cette communion c'est pas à cause de moi c'est juste à cause de la reconnaissance tout le monde peut reconnaître ça cette reconnaissance intérieure de la pâte de laquelle nous sommes tous et toutes c'est le corps du Christ c'est fantastique on est de la même pâte on est de cette pâte on vient d'entendre des lectures on vient d'entendre c'est on est ça le reconnais-tu Amen c'est oui oui c'est un oui ferme c'est oui j'y adhère oui Amen c'est un beau mantra ça aussi pour méditer Amen ouf alors le corps c'est pour me perdre dans mes notes moi je suis moins ordonné un peu pour le moment ça ne peut changer alors il y a plusieurs évidemment il y a plusieurs passages qui nous rappellent le corps les moments où le maître nous dit vous pouvez détruire ce temple et en trois jours je le rebâtirai ou ce passage de l'évangile de Jean qui dit dans le prologue de Saint Jean qui dit la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous il a dressé sa demeure je crois qu'on donne comme traduction la plupart du temps mais la vraie traduction c'est sa tente justement il a dressé sa tente parmi nous c'est à dire on en a une vision à la fois éternelle et passagère parce que la tente représente le passager oui l'impermanent mais représente aussi le vivant duquel je viens de parler ce vivant on ne fixe pas on ne va pas vous voyez comment ça s'est symboliquement mais aussi historiquement comment ça s'est gâté après avoir fixé le temple de Dieu comment on a figé on a dogmatisé on a tout a été on a essayé de de rendre éternelle cette matière qui ne l'est pas la forme est faite pour se mouvoir se transformer se renouveler alors que le fond est là pour le meilleur exemple c'est évidemment avec Yeshua qui est pour moi l'exemple parfait mais nous le sommes tous ce corps qui est vivant qui se transforme mais qui ne fait pas juste se transformer parce que la plupart du temps la vision où on fait ce sur quoi on s'arrête c'est sur la vision de ouais ça se transforme j'ai hie puis je ne suis plus malade puis je vais mourir mais voyons ce corps c'est-à-dire cette forme que prend l'esprit que prend le Christ à travers et en tant que chacun de nous qui se transforme oui qui fleurit qui brille de plus en plus qui est de plus en plus transparent ça dépend où on s'arrête on a la sous-estimation ou la surestimation de l'importance du corps dans l'expérience spirituelle les deux sont erronées du corps visible oui oui du corps oui les deux sont erronées on sous-estime c'est-à-dire qu'on va même au point de rejeter de dire non ça c'est pas bon c'est mauvais c'est etc vous les connaissez la sous-estimation au niveau spirituel du corps et même la démonisation du corps oui et on se rend compte en bout de ligne que on arrive à un certain point avec cette attitude-là qui n'est pas juste on arrive à un certain point avec un appelons-le comme on veut mais avec ce ce temple ce véhicule tout amoché parce qu'on n'en a pas pris soin et et qui qu'on n'a pas pris soin surtout de le réintégrer à sa source de réintégrer c'est ça on l'a laissé comme orphelin comme quelque chose qui pend là c'est ça en fait de trop ce n'est pas du tout du tout la même chose que d'en arriver parce qu'on se laisse éclairer de l'intérieur à cette réalisation que je n'ai pas à m'inquiéter de ce corps parce qu'il est pris soin ce qui est très différent que de le mettre de bouquet mais réellement réellement mais quand c'est pas compris réellement on le laisse de côté plutôt dans un rejet dans un rejet et dans le rejet dans le rejet il y a toujours un pouvoir encore quand je disais démonisé c'était ça il y a encore pouvoir de bien ou pouvoir de mal c'est tout autant erroné alors même quand il y a un soupçon de pouvoir de mal attribué au corps on y est lié par ce pouvoir et ça fait en sorte qu'on n'est pas on n'a pas remis le corps à sa juste place parce qu'on lui accorde encore un pouvoir on accorde encore un pouvoir à la forme visible c'est ça qui est rapatrié dans le seul corps qui est le corps de vie qui est le seul pouvoir en fait qui est la surestimation du corps aussi dans la voie spirituelle si je me tiens comme ça ou là je vais m'éveiller on surestime le corps mais on n'a pas non plus le sous-estimer de la même façon qu'on s'accorde à peu près tout le monde je crois dans la voie spirituelle pour dire on doit s'aligner quand même au niveau mental au niveau même des concepts même si c'est temporaire on doit s'aligner tout le monde ou à peu près l'accepte c'est pas juste de faire fait pas juste table rase fait pas juste un vide vide de mort mais si on veut que ça soit vivant ça doit être nourri avant et ensuite on ne l'appellera même plus un vide en fait on va l'appeler transparence on va l'appeler cette vie au-delà des mots des mots et des concepts mais alors là-dessus on s'accorde mais on n'arrive pas on dirait à s'accorder sur cette même modalité-là pour le corps et pour moi c'est très clair c'est exactement la même chose on peut s'aligner de la même façon qu'on s'aligne mentalement on s'aligne corporellement c'est-à-dire et je vous invite surtout surtout pas à croire ce que je vous dis mais à le mettre à l'essayer à le mettre en pratique à le tester par vous-même passez une journée comme ça au même juste 10 minutes comme ça tournez les épaules puis vous allez voir puis essayez d'avoir un sentiment de joie intérieure un sentiment d'épanouissement de plénitude c'est presque impossible en tout cas tant que le corps occupe quand même cette place qu'elle occupe pour nous ça a un impact et dans l'expérience humaine il y a une place pour le corps c'est juste qu'il faut qu'il soit à la bonne place c'est ça c'est ça la chose c'est pas c'est pas de rejeter le corps ce corps que il y avait je sais pas j'ai absolument pas un spécialiste de cette de son enseignement mais il y avait Carlfried Graf Durkheim qui qui arrivait souvent avec cette phrase que j'ai vue dans ses enseignements que j'ai pas creusé mais qui disait le corps que je suis et ça m'est revenu comme ça en parlant en pensant à ce thème du corps ah oui le corps que je suis ah oui c'est intéressant et puis là j'ai laissé ça flotter un peu parce que moi c'est ma façon je la laisse flotter un peu puis je me dis ok mais qu'est-ce que ça veut dire le corps que je suis en fait bien je nous invite en fait à utiliser ça comme préparation à une méditation qu'on va faire ensemble par la suite donc le corps que je suis le corps c'est on le voit avec un petit c c minuscule et que je suis tout en minuscule là le corps que je suis à ce moment-là on est dans une identification à un concept à un concept c'est-à-dire on prétend être cela qui qui passe et qui donc que je vais je vais passer aussi avec avec le corps parce que j'y suis identifié mais si on ramène ça et qu'on fait juste changer quelques quelques lettres de minuscules à majuscules vous allez voir que ça ça change tout le corps c'est majuscule que je j majuscule suis le corps que je suis c'est la même phrase c'est les mêmes mots on n'a même pas changé de lettre on a juste mis majuscule à deux lettres le corps que je suis je me permets de même pas ajouter à ça on pourrait faire la même chose avec le corps que j'ai tout en minuscules un peu comme une marchandise qui m'appartient avec laquelle je peux faire ce que je veux et comme j'ai cette attitude-là par rapport au corps que je crois avoir qui je crois m'appartient je considère les autres de la même façon aussi changeons encore une fois simplement la lettre c'est du corps pour un majuscule le corps que j' apostrophe je majuscule a et là on se retrouve avec une parole de Paul encore une fois qui dit ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit-Saint ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez même pas vous appartenez à l'Esprit au Christ au Divin comme vous souhaitez le nommer que ce corps est le corps du Christ le corps de Dieu de ce Dieu que nous savons être conscience individuelle ces consciences qui sont des facettes uniques individuelles au sens d'unique mais surtout au sens d'indivisible du tout je vous invite à prendre un petit moment de silence un moment de communion un moment de rappel que nous sommes le corps du Christ Amen 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 Nous avons été invités le mois dernier avec la période de Noël chacun individuellement parce que c'est le sens du temps de Noël à méditer sur l'incarnation si on se tourne puis qu'on on essaie de stimuler quelque chose à l'intérieur sur cette oh mais c'est merveilleux Yeshua qui est venu qui s'est incarné Dieu qui s'est incarné et tout ça mais je veux dire ça peut être bien beau mais ça fait son temps puis à un moment donné ça s'épuise si ce n'est que quelque chose de l'extérieur ça 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 dure pas il faut que ça soit vivant et se l'est vivant et on était appelé on l'est toujours on n'est pas figé dans un temps non plus on était invité à méditer sur l'incarnation c'est à dire ce fait d'être au monde et comment est-ce que je suis au monde comment est-ce que je suis au monde et ça se fait dans la totalité de l'être corps âme esprit ça se fait ça se ça se démontre ça se se déploie à partir de l'être tout entier ça se vit à partir de l'être tout entier parce que sinon on est si on n'arrive pas à saisir l'incarnation à s'incarner c'est à dire de se faire transparence c'est pas de se figer puis de se de se matérialiser et d'essayer de 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 se donner une forme oui parce que la plupart du temps les gens quand j'entends le mot incarnation c'est rarement du côté c'est soit du côté religieux ou soit du côté à l'autre opposé on pourrait dire profane où les gens vont se dire ouais mais quand même on est incarné alors ça c'est pour justifier toutes sortes de choses mais c'est pas dans ce sens-là que je le dis c'est de justifier la croyance en un corps matériel c'est souvent dans ce même temps oui bien en fait soumis à des lois matérielles un corps matériel c'est-à-dire un corps auquel on s'identifie et qu'on croit être la totalité c'est c'est et et qu'on ne croit pas comme étant inclus incorporé dans la divinité oui tout à fait tout à fait donc l'incarnation être au monde être au monde vivant de façon renouvelée sinon qu'est-ce que c'est c'est la réincarnation on est en train de répéter on fait de la répète on répète on répète on répète on répète les mêmes choses et c'est exactement ça le cycle de la réincarnation la plupart des gens on se je vais être très bref là-dessus la plupart des gens ont comme notion de la réincarnation une notion très très positive ils disent oui mais c'est super parce que je vais avoir des meilleures conditions si je fais des bonnes choses mais c'est parce que l'origine de ça ça n'a rien à voir avec ça l'origine et je sais pour l'avoir étudié suffisamment longtemps et de l'avoir même enseigné dans la tradition que ce soit dans la tradition bouddhiste hindouiste ou autre ce qui n'est pas nécessairement une garantie absolument pas mais le but est de sortir en fait c'est qu'on vient dire la même chose le but est de sortir du cycle des réincarnations c'est pas d'avoir une meilleure réincarnation c'est de sortir donc c'est quoi sortir de la réincarnation c'est l'incarnation réelle la véritable réincarnation le corps que je suis le corps que je suis auquel à travers lequel je me fais transparence pour le divin et qui va se traduire par un véhicule visible qui à ce moment-là qui est vu pour ce qu'il est cet instrument d'expression dans le monde cet instrument visible d'expression dans le monde mais comme disait je me suis qui disait ça c'est-tu Brother Martin ou qui disait c'est pas parce qu'on voyage dans un avion qu'on est un avion c'est-à-dire c'est pas parce que l'expression de l'être que je suis et du corps de vérité d'amour de lumière de sagesse parce que tout ça la vérité l'amour la paix la joie en plénitude éternellement renouvelée infinie tout ça est incorporé il y a un mot en anglais qui dit embody qui est incorporé dans la conscience que je suis dans chaque conscience la mienne la tienne la vôtre chaque conscience individuelle donc tout ça est incorporé c'est inclus dans le corps même de notre conscience dont le Christ est la tête le Christ est la tête de ce corps et la vie de ce corps c'est Dieu alors et c'est là où ça c'est le corps le corps de réalité maintenant il va se traduire dans une forme ou une autre selon parce que la toute sagesse c'est de quelle forme est nécessaire à quel moment alors c'est pour ça quand on est bien établi dans le corps que je suis et qu'on reconnaît que toutes les formes émanent du corps de vérité sont des expressions du corps de vérité alors on ne s'inquiète plus pour les expressions comme telles on n'est plus à la merci des expressions on est plutôt à la source des expressions ce qui est un positionnement fort différent qui détermine que l'on soit esclave ou non pas que l'on soit libre mais que l'on soit liberté la liberté elle-même alors le corps que je suis ça oui je pense que ça c'est intéressant qu'on chacun pour soi qu'on qu'on s'y arrête pour que que ça s'intègre ce diamant brut qu'il devienne comme clair comme une évidence que c'est le corps que je suis je suis une facette une conscience individuelle tous mes proches sont également cette même conscience individuelle et et quand on se regarde ou entre en relation à partir de là on devient comme des polisseurs et des tailleurs de pierres non pas qui écorchent mais tout en douceur avec quelque chose qui est moins dur que la pierre elle-même et on fait en sorte que l'éclat qu'elle qu'on contribue en fait à ce que toutes les facettes se révèlent dans leur réelle transparence merci 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 une joie de vous savoir là puis on poursuit ben oui ceux qui sont là en direct si vous voulez poursuivre avec un échange on est avec vous l'échange était déjà là en plein parce que tout ça tout ce qui se manifeste on vient de notre corps notre corps à nous à nous tous ce grand corps mystique merci 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 Sous-titrage ST' 501